... Jeudi soir, le Duo Club accueille les invités du cocktail d'ouverture officielle du FFFH. Ce traditionnel rendez-vous est l'occasion de demander aux Biennoises et Biennois, mais aussi à celles et ceux qui viennent de plus loin, ce que représente le festival pour elles et elles. C'est l'événement incontournable culturel de la ville de Bienne, un événement francophone. C'est toujours le même plaisir d'y participer chaque année. Félicitations aux organisateurs et j'espère que cette manifestation va durer encore bien longtemps dans notre ville. C'est une magnifique initiative que nous soutenons pleinement que de pouvoir amener ici en Suisse et en particulier à Bienne des films francophones et français et aussi de pouvoir les ouvrir à un public non seulement francophone, mais aussi germanophone et également avec la possibilité du festival itinérant dans d'autres villes qui se poursuivra tout au long de l'automne. Pour la ville de Bienne, c'est vraiment un événement très important parce qu'il y a du monde qui vient de partout un peu. En Suisse, c'est déjà très très connu. Et puis c'est clair que ça avance aussi le bilinguisme à Bienne, Bienne francophone, qui est très important pour la vie et l'âme de cette ville. Après la pénombre du duo, les invités se mettent en route pour retrouver la pénombre du cinéma Rex. C'est le film Une belle course qui ouvre officiellement cette 18e édition du FFFH. Le film nous installe dans le taxi de Charles, joué par Danny Boone. Il est appelé par Madeleine, une dame de 92 ans, interprétée par Aline Renaud, qui souhaite traverser tout Paris pour rejoindre la maison de retraite où elle doit s'installer. Mais en chemin, elle lui demande de faire des détours pour s'arrêter dans les endroits qui ont marqué sa vie. C'est pas notre chemin. Oui, je sais, je sais. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44. Tout passe en un éclair. 76 ans après. Le réalisateur Christian Carillon est notre invité du jour. Vous savez ce que mon père me disait ? Chaque colère est à coup de vieux. Chaque sourire est à coup de jeune. Christian Carillon, c'est un film qui aurait dû être tourné en 2020. Il a dû être repoussé. Est-ce que vous avez craint de ne pas pouvoir le tourner avec Aline Renaud puisqu'elle a 94 ans, faut-il le rappeler ? Bien sûr qu'on a eu peur. Je me souviens très bien, quand on a commencé à préparer le film, il y avait déjà des mauvais nuages qui arrivaient dans le ciel. Et puis, Emmanuel Macron a pris la parole en nous disant, nous sommes en guerre. Boum. Tout s'est arrêté. J'ai appelé Aline et je lui ai dit, écoute, tu sais Aline, on ne pourra pas tourner demain, ni même après-demain. Elle me dit, je sais, j'ai bien compris, mais je voudrais juste te dire que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour toi que pour moi. C'est des belles leçons de vie, ça. Donc, j'ai raccroché, j'étais très malheureux. Et il aura fallu attendre un an, mais elle s'est accrochée quelque part. Elle, elle avait rendez-vous avec ce film. Et vous avez construit l'histoire vraiment sur deux voies, dans le présent et dans le passé. Mais c'est presque une pièce de théâtre. Je veux dire, c'est très huis clos. On est dans la voiture, le taxi. Et puis, quand on va dans les années 50, là aussi, on est dans l'appartement où vivait cette jeune Madeleine dont on retrace l'histoire. C'était important de rester très proche comme ça des personnages ? Disons que, vous savez, quand on prépare un film, il y a aussi, à mon avis, les contraintes économiques. Et reconstituer les années 50 dehors, c'était très compliqué. Mais en fait, je me suis dit, mais je n'ai pas envie de ça. J'ai envie justement, effectivement, de rester comme un... C'est un huis clos. Alors, dans le taxi, c'est un huis clos ambulant. Et dans le passé, c'est un huis clos d'appartement, de ces années-là. Et j'aimais bien l'idée de tourner deux films en un. Je ne tourne pas de la même manière la partie contemporaine dans Taxi que les moments de flashback. Justement, ces années 50, en quoi elles vous intéressaient ? Pour plein de choses. D'abord, c'est les années de jeunesse de mes parents. Moi, j'avais envie que les gens entendent qu'en France, en tout cas, pour la Suisse, je ne sais pas, en France, dans les années 50, il fallait que les femmes aient l'autorisation du mari pour travailler, pour avoir un carnet tchèque. Bref, qu'on se dise, waouh, les années 50, c'est l'après-histoire. Il a fallu du temps. En France, les femmes ne votent que depuis l'après-guerre. Il y a tout un chemin comme ça, là, qui a été long. Et dans cette période, il est bon de rappeler certaines vérités, quand même, visiblement. Exactement, et aussi, parce que le chemin reste à parcourir sur d'autres choses. Et le film parle des violences conjugales, aussi. Bien sûr. Et comment, dans les années 50, c'était traité, voilà, le jury qui la juge, il n'y a aucune femme dedans. Voilà, il y a tout ça. Et puis aussi, par les années 50, pour moi, c'est aussi l'âge d'or du cinéma américain, hollywoodien. Et moi, j'ai tourné mes flashbacks en pensant à ces films-là. Merci beaucoup, Christian Carillon, pour avoir répondu à nos questions. Et bonne rencontre avec le public biennois. Merci. Merci beaucoup. Des explosions, des fusillades et une prise d'otages, semble-t-il, à l'intérieur d'une bataille. Une salle de concert. Elle est née de Bataclon. Pourquoi il ne décroche pas ? Allô ? Bruno ? Elle m'emmène à l'hôpital. Est-ce qu'elle est née avec toi ? Non, monsieur, c'est ça. Quoi ? Bruno ? Non, non, tout est bloqué, là. Monsieur ? S'il n'est pas sur la liste, ça veut dire qu'elle n'est pas ici. Je suis désolée, j'ai demandé, votre femme n'est pas non plus en réanimation. C'est vous ? J'étais le médecin de Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous. Oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi, tu habites... Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Non, ben merci, Chena. C'était vraiment... Vraiment, ouais. Ouais, oui. Qu'est-ce que t'allais imaginer ? Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. D'après le protocole, nous avons 20 minutes pour la visite du camp. Que fait la chancelière ? Ben, s'il y avait eu des enfants malades, elle aurait pu en prendre un dans ses bras. Pas de drame, quoi. Écoutez, ça prouve que le programme d'aide fonctionne. Non, 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 non. Plus d'heure, plus d'heure. Plus belle, au petit. Déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Danilo m'a demandé de m'asseoir. Eh ben, faites comme si vous n'aviez pas compris. J'ai traduit tout Michel Houellebecq en poulard. Albert ? Hé ! Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Pardon, this is my mother, Nathalie. Mais t'aurais pu m'appeler, on se serait vus. Tu pars demain pour Calais. Ben, c'est idiot. Prochaine fois ? Prochaine fois. Merci.